Soldat, réveille-toi. Tu n'as pas le droit de dormir à la guerre car ta solde qui est le Christ a déjà été donné. Lorsque la guerre fait rage, il n'est plus temps d'étudier la défense. Il faut agir et vite. C'est pourquoi il faut connaître la stratégie de l'adversaire avant de s'engager dans cette bataille du rosaire. Une autre attaque se prépare à l'arrière-garde. L'oppression du temps. Tu n'as pas le temps. Le temps presse. Tu as beaucoup trop de choses à faire. Le rosaire c'est trop long. Tu n'as pas le temps de faire la guerre. Mais j'y suis déjà en état de guerre. Je suis en guerre contre moi-même. Mon corps et mon âme ne sont pas d'accord. Ma raison et mon sens sont toujours divisés. Et encore, dans combien de choses inutiles je perds mon temps. Cependant, la nuit arrive. Il faut veiller pendant la guerre pour ne pas être surpris par l'ennemi. Hélas ! Cet ennemi nous colle si souvent à la peau d'un autre siècle blasé et il se nomme l'ennui. Mais est-ce si ennuyeux de dire à l'amour qu'il est aimable, de le remercier, de le regarder, de se souvenir avec lui de toutes ses actions héroïques qu'il a accomplies pour moi de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection ? Voici un autre ennemi qui m'attaque férocement sans crier gare, c'est l'obscurité. Je ne vois pas Marie. Je ne sens pas sa présence. Elle ne me parle pas. Elle ne m'exauce pas. Mais la guerre n'a de raison d'être que pour sauver, aider, protéger, secourir la reine qui est sans cesse attaquer par mes péchés. Son cœur immaculé est tous les jours lacéré par mes crimes et mes insultes contre le prochain. En luttant dans l'obscurité, en persévérant au combat malgré cette nuit d'essence, je puis véritablement agir pour elle, la consoler et réparer mes fautes. Nous sommes trahis. Oui, l'un des nôtres est passé dans le camp de l'adversaire et la nouvelle se répand que cette guerre du rosaire n'est pas pour le roi. C'est une guerre mauvaise que les hommes du château, les hommes d'église, ont comploté pour voler la gloire du roi. Vraiment ? Si le rosaire est une guerre qui vole la gloire du roi, c'est sans de faire cette guerre pour obtenir ses faveurs. Alors, dans notre camp c'est la débâcle. Les catholiques ne sont plus unis. Les trésors de l'église sont dispersés. Chacun enseigne ce qu'il veut, c'est la défaite totale au nom de la gloire du roi. Trahison Pour lutter contre la trahison, il faut revenir à la vérité. Ceux qui ont refusé de prendre Marie pour règne n'ont pas Jésus pour roi. Les protestants, tous ceux qui ont trahi le royaume de Marie, qu'est l'église, arrachent vraiment et volent véritablement la gloire du roi. Un prudent est le soldat qui, croyant que tout est perdu, abaisse le drapeau de son camp et le met en berne sans attendre les ordres royaux. Oui, le soldat qui dépose les armes, qui annonce le cessez-le-feu sous les coups de l'ennemi, sous le prétexte que tout est déjà perdu, celui-là sera coupable de haute trahison. La guerre du Saint-Rosaire n'est pas une promesse humaine, mais un gage surnaturel de la victoire de la reine sur ses ennemis et de la restauration complète du royaume du Christ-Roi. Tous les jours la même prière, les mêmes balles, les mêmes munitions à préparer, la même cadence de tir. Oui, il faut surprendre l'ennemi en usant de ses propres armes. Il veut m'avoir dans ses géoles de feu et de soufre, alors je dois, moi aussi, l'assommer de mes prières et de mes balles meurtrières. Elles sont comme autant de fusées de détresse lancées vers la Vierge et qu'elles transforment en super obus contre l'ennemi. Sous-titrage ST' 501 Un jour de grand combat, un murmure s'élève venant de l'arrière-garde. Les munitions ont disparu, le rationnement est là. Il faut pourtant tenir pendant la disette. Dans la sécheresse, le rosaire perd souvent sa saveur, mais si le soldat ne peut plus tirer sur son ennemi, c'est bien souvent parce qu'il a oublié que de toutes les munitions la plus efficace est la contemplation des mystères. Courage donc et ne nous laissons pas vaincre par l'ennemi qui est comme un chien qui aboie contre les murailles invincibles du cœur de Marie. Ave Maria Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501